Hey hey ! Salut à toi, salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rockjustice joue à Neurovoider. Alors Neurovoider... Je me suis pas vraiment entraîné, enfin j'ai fait quelques épisodes en off quand même, donc je suis toujours aussi mauvais, j'ai toujours pas réussi à aller au bout du jeu. On va jouer forteresse parce que je suis mauvais et j'ai besoin de protection. Et on va prendre... Alors j'hésite. A... A jouer avec ça et le dash, mais ça on se fera ça une fois qu'on aura réussi à boucler le jeu une première fois. On va jouer en mode full noob, on va jouer avec le truc pour se redonner des PV. Et petit niveau, peu d'élite, pas mal de loot. La priorité globalement maintenant pour moi c'est de prendre des petits niveaux parce que les parties sont beaucoup trop longues bordel. Donc si on peut avoir des niveaux un tout petit peu plus courts, ça me va. Et tant pis pour le loot. J'en suis dans cet état d'esprit là en ce moment sur Neurovoider. Essayer d'aller vite au bout. Et s'entraîner et puis on arrivera au bout quand on arrivera au bout. Mais si on peut se faire des parties un tout petit peu plus dynamiques que des espèces de longues et lentes parties traînantes où finalement on n'arrive quand même pas au bout. Bah voilà. Donc voilà. Si on peut s'éclater un peu plus que sur les derniers épisodes. Moi ça me va donc on va essayer de jouer un peu plus nerveusement. Et en tout cas de prendre des petits niveaux. Enfin un peu plus nerveusement non. Parce que ça j'ai bien compris que la stratégie hit and run était globalement la tactique à avoir sur ce jeu. Et après éventuellement quand t'es le dash tu peux un peu plus rentrer dans le tas. Mais sinon faut faire du hit and run si tu veux survivre. Ce qui me plaît et me déplaît. Je sais pas encore ce que j'en pense exactement du gameplay de ce jeu. Je suis encore assez mitigé. Enfin le gameplay de base est bon. Mais c'est juste la progression dans le jeu encore une fois qui me laisse un effet un peu mi-fing mi-raison. On va voir. Mouais. Allez. On va dire que c'est mieux que notre roquette actuelle. Petit niveau plein d'élite. Ça c'est parfait. Ça c'est ce qu'on veut. Du challenge. Pas des hordes de minuscules ennemis qui nous posent à peu près aucun problème. A part qu'ils sont nombreux et qu'il faut descendre, monter, descendre, monter. Les faire sortir de l'écran pour les tuer un par un. Ah merde j'ai pris la roquette et la plasma bombe. Là c'est pas vraiment ce que je voulais faire ça dit donc. Merde. Bon bah c'est pas grave. On devrait quand même survivre à ce niveau je pense. Oh on a un X-8 missile. Ça c'est cool. Ça c'est très très cool. Un petit viseur. Alors je ne sais pas s'il est pour ma classe ou pas. Je crois pas qu'on ait le moyen de le savoir pendant la partie. Faudra attendre la fin du niveau. Et de deux générateurs. Très bien. Globalement ça me fait penser ça. Je ne suis pas certain de retenter des niveaux spéciaux où il y a le mécanisme d'autodestruction. Sauf si on a vraiment des trucs qui nous permettent de tuer très très vite les ennemis en utilisant peu de points d'énergie. Et donc d'être hyper bourrin. Mais sinon je ne suis pas certain de le retenter ce truc parce que. Putain. L'épisode de la dernière fois. C'est l'épisode de la dernière fois ou celui d'avant ? Non je crois que c'est celui de la dernière fois. Il m'a laissé un petit goût amer globalement. Ce truc où je passe à côté des générateurs sans le péter. Enfin je lui tire dessus. Je crois que je l'ai pété. Et comme je suis concentré sur les ennemis qui arrivent du bas de l'écran. Je ne regarde plus le générateur et je me casse. Et finalement on finit par survivre au niveau. Mais. Mais mais mais. On arrive au bout du niveau à genre 10 secondes de la fin. Et genre ah bah non. Merde. J'ai oublié un générateur au début du tableau. Putain. Ah là là. Alors que finalement j'avais traversé les hordes d'ennemis. Et j'étais pas mort quoi. Quelle naze. Alors on a un viseur de merde. Des viseurs qui sont pas pour nous. Hop. Ah un bon viseur pour la forteresse. Très bien. Et après. De la merde. Hop. Non non non. Des trucs qui sont pas pour nous. Ok. Et alors en termes de flingues. Là je suis sur l'arme de gauche. Alors on va mettre ça plutôt à droite. Ah attends. Il faut déséquiper ça. Voilà par exemple. Et donc. On équipe ça là dessus. Et on compare. Moins de PV. Pas beaucoup moins de dégâts. Donc on va faire ça. Ça c'est nul. Ça. Ouais non c'est nul. Et donc le X8. Peut-être qu'on met ça à la place quand même. Et à la place sur la gauche. On met. Hum. Debuff ça. Ça c'est nul. Ça c'est nul. Ouais le reste c'est de la dope globalement. Tra. Fuck. J'aime pas avoir deux armes lentes qui font plein de dégâts. Ça me plaît. Moyen moyen ça. Mais bon. En même temps là. J'ai pas envie de mettre une arme de mêlée quand on est la forteresse. Allez hop. On va choper à un moment un truc qui permet de tirer très 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 vite. Et qui consomme pas beaucoup de points d'énergie j'espère. Allez. On avance. Petit niveau de l'élite du loot. C'est tout ce que je veux ça. Allez. Ah merde c'est un twin plasma que j'ai mis. Ah mais c'est pas du tout ce que je voulais. Putain. Bon bah c'est pas grave. Ah bah finalement c'est pas si mal ça. Du coup ça fait une petite mitraillette. Très bien. Très bien. Finalement. Dans mon erreur. Je m'en sors pas si mal. Boum. Des petits missiles dans ta face toi. Vengeance pour toutes les fois où on bouffe des missiles. Aïe. Une mini nuke. C'est rigolo. C'est rigolo les mini nuke. Il y a un petit ennemi là qui me tire dans le dos. Je l'avais même pas vu. Je pensais l'avoir tué depuis à peu près au moins 30 secondes. Mais bon. Allez avance. La musique du jeu toujours aussi bonne. D'ailleurs elle est disponible sur Bandcamp en mode donne ton propre prix. Et le prix ça peut être zéro. Alors évidemment je... Enfin j'allais dire je ne vous conseille pas de mettre zéro. Vous faites ce que vous voulez. Enfin je veux dire voilà mais... Mais la musique du jeu est tellement bonne. Je suis bien content d'avoir donné un petit peu de fric à Dan Terminus pour l'OST du jeu. Parce qu'elle est vraiment excellente. Elle est vraiment excellente. Ça s'appelle la colère du code. The Wrath of the Code. Et c'est juste excellent. Et ça je pense que vous l'avez déjà remarqué. Si vous avez écouté un temps soit peu la musique en fond. Alors c'est sûr qu'avec un espèce de crétin qui parle par dessus c'est pas facile. Oui le crétin c'est moi. Mais bon. Alors plus de PV très bien. Ça c'est pas pour nous. Bye bye. Et j'aimerais bien remplacer ça. Ouh. Ouh. J'aimerais bien remplacer ça mais... Mais non en fait. Voilà. Alors j'aurais pu remplacer le... Le... Ah j'ai pas envie. Je le fais quand même parce qu'on est tôt dans la partie. Mais j'ai vraiment pas envie. Je vais avoir des réviviscences de notre partie de la dernière fois. Allez. On avance. On essaye de pas trop reculer mais... En même temps j'ai encore une fois le truc pour me guérir. Donc voilà. Faut pas avoir peur de prendre des dégâts. Allez. Trois minutes. C'est un grand niveau quand même. Putain. Allez boum. On se rend surchauffe. Allez les plâches. Ok. Parfait là. La petite grappe de missiles pour gérer le groupe d'ennemis. C'est exactement ce qu'il faut faire. Attention à la surchauffe. Attention à la surchauffe dit-il. Au moment où il se met en surchauffe. Crétin. Et il se remet en surchauffe. Putain. Ça c'est du temps perdu du coup. C'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Bref. C'est quand même ce que j'ai fait mais... C'est pas bien mec. Allez on va vers la droite. Allez. Avance. 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 Tant pis pour les dégâts. Je suis en surchauffe. Putain. Foiré de petits ennemis. David et Goliath quoi. On sait tous comment ça se finit cette histoire là. C'est pas Goliath qui gagne. Ok voilà. Des gros ennemis là. C'est plus facile à viser la roquette. Voilà parfait. Allez. Un générateur quelque part. Si j'en trouvais un là je serais plutôt confiance. Ça nous ferait... En trouver un avant la moitié du temps imparti. Aïe. Ça fait mal ça. Pourquoi j'ai pas utilisé mon bouclier aussi tu me diras. Bah je sais pas. J'ai pas pensé je crois. Alors j'ai pas pensé tout court. Et j'ai pas pensé à l'utiliser non plus. Ah là là. J'allais dire. Je me suis fait troller. Mais c'est pas que moi c'est tout le monde. On s'est fait troller sur le tweet des développeurs là. C'est Florian Hurteau qui a posté un petit screen de lui. Qui est allé au bout du jeu en 47 minutes. En disant vas-y bas moi si tu peux. Clairement j'ai pas essayé sur ce défi journalier là. Parce que 1 j'avais pas le temps. Et 2 je suis certain de pas y arriver. Moi je suis même pas arrivé à 100% de jeu. Donc au bout du jeu tout court. Donc le faire en 47 minutes. C'est à dire en rushant le jeu comme un porc. J'en suis pas du tout là. Alors j'ai vu qu'il utilisait là le talent actif de l'onde électromagnétique. L'EMP. Je sais pas si... Alors ça c'est une capacité qui permet d'immobiliser des annuites pendant quelques secondes. Je sais plus. C'est assez court. C'est 3-4 secondes je crois. 44 secondes Mais je pense que la fin du tableau est là Donc ça devrait le faire ça Qu'est-ce que tu fais ? Je me bloque sur les éléments du décor C'est un peu naze Voilà J'allais dire je peux pas récupérer ça Ouais on a réussi Donc l'OMP je sais pas si ça marche contre les boss Peut-être ça se trouve ça marche contre les boss Et ça permet de péter leur bouclier direct Ça se trouve c'est comme ça qu'ils font pour aller au bout du jeu rapidement Je sais pas En tout cas moi j'ai pas réussi Mais j'ai pas essayé ce talent là Un peu moins de PV Attends un peu moins de PV Mais tout le reste beaucoup mieux On prend ça clairement C'est vachement mieux ça Sauf que ça ça diminue le coût de points d'énergie Pour notre capacité active N'empêche que la régénération de points d'énergie C'est beaucoup trop important pour faire l'impasse dessus On prend ça C'est beaucoup mieux Bim Et alors en terme de flingue Est-ce que je vais réussir à remplacer ce pauvre petit tir plasma Et ben voilà parfait C'est ça qu'on veut C'est ça qu'on veut On prend ça, on prend ça, on prend ça Et il y a le même en mieux juste à côté, parfait Nickel Nickel, nickel, nickel Une Holy Grenade Une Sainte Grenade, non Ça non Heavy Railgun, non, non, c'est naze La grenade à fragmentation du vide pizzateux N'importe quoi Bon écoute, voilà, on prend ça et ça c'est très bien Ouais, ouais Allez, on arrive au boss Alors pour le boss, est-ce qu'il serait pas malin d'améliorer un tout petit peu ça ? Peut-être Voilà Allez go Go pour le boss N'oublie pas d'utiliser ton bouclier Et puis, et puis, allez, et puis, allez, c'est parti quoi Go, go, go On est chaud On est chaud banane Alors il y a du tapis roulant Il y a Une grande zone avec des sous-unités, ok Ok, donc on va utiliser plutôt Le petit phaseur pour les petits ennemis Et la requête pour le boss Et lui aussi, il a des requêtes, sinon c'est pas drôle Donc on reste surtout pas en face du boss Surtout, surtout, surtout pas Allez go Un petit peu de phaseur pour les petits ennemis Et boum Je pense que le phaseur fait plus de DPS que le lance-roquette finalement Ouais, clairement Ok Et en plus, je prends pas le risque de me mettre en surchauffe Donc c'est très bien On va essayer de se mettre bien à droite là Pour pas se prendre les requêtes qui viennent d'en haut Au pire, je peux me soigner Ah c'est un boss à 5 sous-unités Putain, j'avais pas vu que ça descendait aussi bas Allez zou, t'es mort mec Nickel Parfait ça, combat parfait Belle gestion des ennemis On a tout de suite vu les requêtes On a essayé de pas se les prendre Mais bon, on avait surtout de l'armement Complètement pété pour le tuer hyper vite Et on se chope un fat beam là Ce serait pas mal ça On serait le rampage On utiliserait le phaseur et le fat beam Alors, on peut devenir le rampage si je veux Il suffit d'équiper 3 trucs d'armure de rampage Et c'est parti, on change de classe quoi Mais bon, on va pas faire ça Aujourd'hui encore une fois Je joue en mode full noob C'est à dire C'est à dire que je Je garde la forteresse Et je garde De toute façon, je garderai ma capacité active Qui me permet de me soigner Ça, on peut pas changer encore de partie je crois Sauf si on prend la capacité active Qui nous met un truc aléatoire à chaque niveau Petit niveau plein d'élite C'est exactement ce que je veux Encore une fois, on avance Et on est à 14 minutes après le premier boss Pas mal, pas mal, pas mal En gros 15 minutes Pour passer chaque boss C'est mon objectif caché Entre guillemets Pour me dire que j'ai un bon rythme de jeu Et que l'épisode est relativement rapide Et intéressant à suivre Pour vous Parce que je pense que les parties d'une heure et demie Pas passionnant, passionnant Après, ça dépend ce qui se passe quoi Ok Pourquoi tu utilises pas ton bouclier mec ? Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Je veux ça Je le veux Oui Aïe J'oublie d'utiliser mon bouclier C'est naze Du coup Je pense que je vais essayer de prendre Globalement de l'armement Qui utilise peu de points d'énergie Si possible Pour avoir toujours disponible mon bouclier Je pense que c'est hyper important ça Améliorer au maximum les noyaux Et les éléments d'équipement Qui permettent que le bouclier consomme Moins de points d'énergie Je pense que ça aussi c'est hyper important Et puis Et puis après Après il ne faut juste pas se faire trop toucher Merde je suis en surchauffe Je vais me prendre des roquettes Ce n'est pas grave la fin Ah non ce n'est pas du tout la fin du niveau D'accord Je veux dire la fin du niveau est là Et je me disais tiens Il me manque de générateur quand même Ouh dis donc Tu fais des jolies roquettes en étoile toi Très joli hein Très intéressant mais Pas dans ma gueule s'il te plaît Ok Je peux me guérir si j'ai besoin Pourquoi pas le faire maintenant Pour continuer à récupérer des cristaux Je prends le mauvais tapis roulant Comme d'hab Continuer à récupérer des cristaux pour avoir Notre capacité chargée éventuellement pour le prochain tableau Parce que j'allais dire sinon Utiliser la capacité en fin de tableau pour être sûr Que je suis guéri pour le tableau d'après Mais voilà on va être guéri pour le tableau d'après Autant avoir si possible Commencer à recharger notre capacité active Alors Forteresse On se répare plus de PV Deux points d'énergie en moins On prend ça clairement Ça c'est pareil En moins bien Allez hop Plus de régénération de PV De points d'énergie pardon Ouais c'est quand même beaucoup moins bien Allez zou Allez Alors en termes d'armement C'est ça qui nous intéresse On a Du phaseur en salve Pourquoi pas Ça nous augmente un peu notre DPS Et pour le tir continu On a l'autre Le fat beam Après ça c'est globalement La même chose que ça En mieux Un peu mieux Ça consomme plus de points d'énergie Ça Ça c'est mieux Tout court Très bien Et Ouh Pas mal ça Oh il y a plein de trucs qui m'intéressent Je sais pas quoi prendre Allez on y va comme ça Go Petit niveau des élites du loot C'est ce qu'il me faut Très bien très bien très bien Un niveau de glace J'aime pas trop les niveaux de glace Alors seul truc C'est que cette mitraillette Est relativement lente Faut faire gaffe Ça à la vitesse des projectiles Faut pas que je me dise Quand je tire Que les ennemis vont mourir tout de suite Faut que je continue d'esquiver leur projectile Voir que je tire Et après je fais mon bouclier Le temps qu'il meurt Ça peut être pas mal aussi Comme stratégie ça Ok 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 Ça on peut le péter je crois Ouais des fois ça donne du loot Et des fois non J'ai du mal à savoir Les petits coffres Je les ai bien repérés Mais les autres éléments du décor Qui peuvent donner du loot Ça a l'air beaucoup plus aléatoire globalement Par exemple ce machin explosif Là je Je sais pas S'il peut donner du loot ou pas Ça je sais pas J'ai pas bien repéré encore Oups On peut tirer relativement longtemps Utiliser nos deux armes Là c'est pas mal Notamment s'il y a des vilaines élites Qui arrivent avec des gros lance-roquettes On en surchauffe Enfin on va mourir On en surchauffe sur la grosse élite lance-roquettes C'est pas cool du tout Bouclier Bouclier Ok Bien Ça c'est fait Les flammes ça fait mal On se guérit tout de suite On a fini le niveau Mais on va continuer d'explorer Pour éventuellement récupérer le loot Qui reste Et il reste pas grand chose en fait Ouais Ok Cassos Je sais pas si on a récupéré grand chose d'intéressant Globalement dans ce tableau Bon tant pis Euh Moins Juste pour le look Ah merde c'est pour le Ah bah voilà Celui là est pour nous 3 PV mais moins de réparation Pour le look On le prend pour le look Excusez moi j'espère que vous entendez pas Mon ventre gargouiller parce que je crève la dalle Mais c'est pas grave Mini nuke Boum Moins Hellfire non mais c'est ça c'est Je crois que c'est jamais intelligent de prendre le Hellfire Un Un airstrike Un airstrike c'est globalement la même fonction que ça Des projectiles lents qui partent un peu dans tous les sens Sauf que ça fait boum et que c'est rigolo Donc on prend ça Allez hop C'est parti Mon équipement actuel ne me satisfait que très 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 moyennement Ces niveaux sont pourris on va les sauter Voilà hop Et on va au niveau spécial dans le noir Vous savez à quel point j'aime ces niveaux N'empêche qu'on vient d'utiliser un des jetons qu'on a Donc ça me semble important quand même d'aller en récupérer Pour sauter des niveaux plus tard Et là les niveaux ne me plaisaient pas du tout C'était des grands niveaux Je ne m'intéresse pas ça Des ennemis lance-roquettes Hop Voilà On leur fait goûter un petit peu de leur propre cuisine Ok Il y a du lance-flamme en bas Il y a de l'ennemi de corps à corps en haut Ok Ok apparemment mon rayon a plus de portée que leur lance-flamme Ça c'est une très très bonne chose Ok Alors ne fais pas le con Continue à faire du hit and run Tranquille Tranquille Ne te mets pas toi même en situation difficile C'est sûr qu'au bout d'un moment plus la partie dure Et plus j'ai envie qu'elle avance vite en fait Mais faut pas Faut pas Faut rester prudent Faut continuer à appliquer la même méthode Que tu appliques du début à la fin C'est à dire L'ennemi apparaît Tu recules en tirant L'ennemi apparaît Tu recules en tirant L'ennemi apparaît Tu recules en tirant Alors je crois que Neuro Euh Neurobreeder Flying Oak Games Donc Thomas et Florian sont en train de bosser Sur des petites modifications d'IA Des ennemis Justement pour que Tous les ennemis ne se gèrent pas de la même façon En faisant cette tactique du hit and run Je sais pas où ils en sont Je crois pas que ce soit dans le prochain patch Et c'est sûr c'était pas dans le dernier patch Je crois Je crois Et en même temps il y a un patch qui sort aujourd'hui Parce qu'on est vendredi je crois Et je crois qu'il continue de sortir des patchs tous les vendredis Et j'ai oublié de regarder le patch note J'ai pas vu si il avait déjà publié le patch note Bon bref Tac 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 Aïe Oh putain Quelle naze Allez Merci Le problème de ces tout petits ennemis C'est que des fois ils sont sous mon flingue Et du coup je n'arrive pas à les toucher C'est à dire qu'ils sont sous le flingue Mais Ils dépassent Mais derrière le canon du flingue Donc du coup ils se font pas toucher quand je tire Même si c'est à bout portant C'est comme si je tirais au dessus de leur tête quoi finalement Bon ce niveau est immense Globalement j'ai sauté les niveaux d'avant Pour ne pas faire des niveaux immenses Et on se tape un niveau immense Avec peu d'élite et que des petits ennemis Donc avec globalement Très probablement du loot de merde Ce qui est pas cool Ce qui est pas cool parce qu'après c'est le boss C'est le boss Et avec mon airstrike et mon rayon laser Je suis pas sûr d'avoir ce qu'il faut pour le boss Et surtout Il faut que j'améliore mon noyau Absolument pour consommer moins de points d'énergie Il faudra vraiment qu'on fasse gaffe A avoir tout le temps assez de points d'énergie pour le bouclier Si jamais il a des roquettes Enfin de toute façon Mais encore plus si jamais il a des roquettes J'ai bien vu que le générateur était là Je me dis quand même peut-être explorer un tout petit peu encore Pour avoir la capacité de soins chargés pour le boss Éventuellement quand même choper un peu de loot Même si c'est pas des armes rares quelque part Il suffit Un phaseur c'est parfait Il suffira de les améliorer un petit peu Pour qu'elles soient largement meilleures Que mes armes que j'ai en ce moment Même si elles sont rares C'est la loi du loot dans ce jeu Bon écoute on va se casser Allez avant de faire des bêtises dans ce tableau son Notre capacité est chargée On va se soigner à fond C'est bon Alors Est-ce que j'ai mieux ? Oui Cool Vas-y on booste ça à fond Ok Ça on va le booster à fond aussi Ok en termes de flingue Donc on a le airstrike qu'on va éventuellement changer pour Pas ça Le même en mieux Sinon qu'est-ce qu'on a d'autre ? Des phaseurs Ah les phaseurs de base ils tirent pas en continu C'est chiant ça Ah ça c'est con Ça c'est con Ça c'est con Ça c'est con Mais mon fat beam il fait 846 Alors que les petits phaseurs de merde ils font 854 C'est pas non plus gg Après l'avantage du phaseur c'est que ça a des Un tir évasé et que ça va coûter moins de points d'énergie quand même Donc je pense qu'on va prendre ça Et qu'on va l'améliorer à fond en fait Voilà Ok Et bah écoute je crois qu'on est bon pour le boss Allez Ah au prochain tableau il y a ma nemesis Je sais plus du tout à quelle partie ça correspond cette nemesis Est-ce que c'est une partie en off ? Est-ce que c'est l'épisode de la dernière fois ? Je sais plus Ah merde le phaseur est sur la cachette de droite Ok D'habitude je mets toujours les roquettes à droite Et les tirs continuent à gauche Là j'ai changé Alors ce boss Ce boss qui tire en continu N'a pas l'air d'avoir de roquettes Ce qui est plutôt une bonne chose pour moi Des petites roquettes pour eux Voilà Je crois que c'est le phaseur qui fait le plus de TPS On le recharge quasiment direct C'est excellent Excellent ce phaseur On le recharge quasiment avant de Plus vite qu'on ne le vide quoi Donc ce boss il va pas faire long feu Des petites roquettes pour les petits ennemis Voilà et le phaseur Attends le vite vite pas te mets pas en surchauffe Là tu vas le tuer direct Et voilà parfait Nickel 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 Comme quoi une arme de merde Upgradée à fond avec un noyau Upgradée à fond C'est comme ça qu'il faut jouer à ce jeu Il faut une arme Qui fasse du DPS juste correct Mais qui finalement se vide jamais Et avec ça on s'en sort très bien Bon bah on garde ça du coup Allez J'ai plus du tout de ressources par contre Super élite Chiche Avec mon némésis en plus J'aurais pas dû faire ça on va crever Je sens qu'on va crever lamentablement Dans un tableau de glace en plus Alors on oublie pas ce bouton Ce bouton qui permet de pas mourir Ok Un noyau rare c'est très bien C'est très bien c'est très bien Alors après est-ce qu'on va l'améliorer direct Sachant qu'on vient d'améliorer à fond deux trucs Et qu'on a quasiment plus de Ouh c'est du bio J'étais pas loin de la surchauffe Mais j'ai réussi pour une fois A utiliser mes points d'énergie intelligemment Et du coup on s'est pas fait toucher C'est comme ça qu'il faut jouer mec Vas-y Allez 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 C'est parfait ça Je m'auto-encourage parce que Parce que bah parce que faut que je me mette en tête Que c'est ça qu'il faut faire J'essaye de De moto-conditionner A jouer correctement Ok Bah j'ai un peu joué comme une merde Mais c'est pas grave ça se passe quand même bien Ça c'est mon Nemesis Qui avait un phaser Qui a l'air d'être une forteresse aussi On a pas l'air de m'avoir donné un phaser Un double machine gun Ouh le gatling Ouh on était pas loin de la surchauffe là Encore une fois Là c'est vraiment parce que j'ai un noyau amélioré à fond Qui me fait régénérer mes points d'énergie hyper vite Que je peux me permettre des trucs comme ça Et que du coup je me fais pas déchirer Parce que j'arrive à y maintenir mon bouclier assez longtemps Tout en faisant des dégâts à l'ennemi Firewall Ça peut être intéressant Ça c'est de la roquette ça Ça me plaît pas ça C'est du X-8 C'est de la gerbe de roquette Qui tire de très très loin Ok ça va il est mort Une nouvelle arme qui est Pardon Un fat afterburner Ça peut être pas mal à la place de ça Sauf que ça a moins de portée je crois Ouais On va voir Je m'auto-freeze là N'importe quoi On en est où ? Par là Ok Ok Un gatling Et un railgun Dégage toi T'es relou mais Ah putain Toutes mes roquettes qui passent à côté Du coup je me retrouve En surchauffe comme un naze Parce que je suis obligé de remettre le bouclier Très mal joué ça Du coup se guérir tout de suite Voilà Et commencer à récupérer des cristaux Encore une fois C'est malin Un autre gatling Faut que je remplace mon airstrike Absolument C'est bien pour les petites nuées d'ennemis Mais Et là on voit bien que Quand je veux viser un mec Ça va pas du tout Ça va pas du tout du tout Ah merde L'autre générateur doit être là-bas En bas à droite Allez on est reparti Avec notre robot le plus joyeux du monde là Et Il est content Cette tête Et Moi Heureux Et Je me fais rire tout seul Avec mes collègues N'importe quoi Voilà Allez on se casse Hop Et bah très bien Ça s'est bien passé ce niveau spécial Alors Un viseur On le rechargera moins vite Mais ça nous guérira Guérira plus Et on a plus de PV On prend ça Ouais Allez hop Alors le noyau Elite Qui pour l'instant Est moins bien Mais qui Quand on l'aura amélioré Sera beaucoup mieux On va le garder je pense On va le mettre de côté Donc on va scraper Non J'allais dire On va scraper les trucs Un par un Et bah voilà Et bah adieu le noyau elite Bon C'est pas grave De toute façon Le temps Que je le mette de côté Et qu'on récupère autre chose Très probablement Que Finalement J'aurais récupéré Quelque chose de mieux Alors on va mettre Alors on va mettre ça On fait ça On va faire ça Ça c'est naze Ah ça c'est pas mal C'est peut-être mieux C'est peut-être mieux que le laser Donc à gauche A gauche le lance-flamme Je vais essayer de récupérer du loot Avant le boss C'est quand même important Ok J'espère qu'on rechopera Ah merde Le lance-flamme a une portée de daube Zut Et l'afterburner aussi J'ai rien qui tire loin Ah fuck 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 Je me suis mis dans la merde Je suis dans la merde Je me suis mis dans la merde tout seul Ah puis le lance-flamme Ça fait pas de dégâts Fuck Je veux retourner à l'écran de sélection S'il vous plaît Je veux Je veux rechoisir mon armement J'ai fait un mauvais choix Merde Ah merde 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 Bon on va jouer à l'afterburner du coup Le lance-flamme là Ça a vraiment une toute petite portée Et du coup Tirer d'aussi près sur des ennemis Avec aussi peu de dégâts Non Ça va être la merde Alors je peux faire les deux en même temps peut-être Ah non ça consomme trop de points d'énergie Merde Après pour le boss Ce sera plutôt un bon équipement Mais là actuellement C'est pas du tout bon Alors je sais pas si dans le DPS de l'afterburner Il compte les dégâts de feu que ça fait Parce que là les projectiles ont pas l'air de faire des masses de dégâts C'est vrai qu'après si je laisse l'ennemi tranquille Il va mourir tout seul avec le feu Mais quand même pas terrible On va espérer que ça nous coûte pas la partie Qu'on arrive quand même au troisième boss Et peut-être au-delà On sait jamais On sait jamais Tout est possible Tout est possible Peu probable mais possible Allez T'approche pas toi Ou je te crame la gueule Non mais Ah maman Ok On a réussi à utiliser l'environnement à notre avantage Pour une fois Bien joué mec Bien joué Allez Du bio C'est ça Ah non c'est du Gatling pardon Je croyais que j'ai Avoir vu sa tête verte Mais en fait non C'était du bleu clair Ok Merde On surchauffe On recule du coup On est pas pressé On est pas pressé On est à 36 minutes On est pas encore au troisième boss Mais on avance gentiment là Plutôt une bonne progression Dégager Dégager Un visor rare J'espère qu'il est pour moi Ah putain Allez On est vraiment très longtemps A tuer les élites Ça me rassure pas du tout ça Ok là ça se passe pas trop mal Finalement Faut faire vraiment du Faut vraiment appâter les ennemis Et les tuer en reculant Avec l'afterburner Comme les projectiles sont lents Même si on a une faible portée Du coup comme les ennemis avancent dedans Et bah Ça nous permet de finalement tuer des ennemis Qui quand on tire sont loin Mais au final se rapprochent On se guérit Parce que là je me suis fait un peu trucider la gueule Par le lance flamme Ok Et un premier générateur Ah un deuxième générateur Pardon Ok Il reste toute Enfin il reste la moitié du niveau Allez C'est parti Je pense que ça va être exactement la même chose Mais qui descend C'est à dire plein de tapis roulant Avec des petits couloirs comme ça vers le bas Ce qui est pas franchement pour me rassurer Parce qu'une fois qu'on a passé le tapis roulant Et qu'on a aggro les ennemis Ouh Tout 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 Est-ce que ce serait du one shot ça J'ai quand même 590 PV Vous savez quoi On va pas essayer de le découvrir Haha on lui a renvoyé dans la gueule Trop cool Fusil à pompe de flamme Contre fusil à pompe lambda Je pense qu'on va gagner Voilà Merci Un viseur rare Encore une fois j'espère qu'il est pour ma classe Parce que pour une fois les viseurs ont un vrai intérêt dans cette partie Je rappelle que les viseurs c'est surtout pour le talent actif Et donc là notre talent actif c'est de se guérir Oh enfoiré De l'air strike Ça va être chaud ça Allez approche Ah il veut pas hein Il est malin le con C'est très bien qu'il peut me tirer de loin comme un canard Et que ça va se passer très très bien pour lui Enfoiré Bon ça va chaque roquette fait pas trop mal Un peu quand même hein Ok Ok Tout va bien Bon l'avantage c'est quand même Nos armes utilisent Elles sont relativement économes en termes de points d'énergie Donc je me mets pas en surchauffe Et je peux toujours utiliser mon bouclier là contre ces roquettes On se fait pas trop déchirer du coup Ça va Ça va ça va Très bien Bon on a rechargé notre capacité pour se soigner Est-ce qu'on se soigne avant ou pas ? Non je pense pas Il me manque pas grand chose je pense pour être à fond là Avec s'il nous rajoute un quart de PV On se casse Allez Qu'est-ce qu'on a récupéré C'est le boss après ? Non il reste un tableau Ok Un viseur Ah les viseurs rares c'était pas pour nous Fait chier Alors je pourrais changer de classe hein Parce que c'est en mode rampage Euh On va continuer en mode full noob avec la forteresse Ça donne pas beaucoup de PV en plus Allez avant tout en noyau En noyau c'est pas beaucoup mieux Alors ça c'est quand même beaucoup plus de régénération de points d'énergie Mais moins de points d'énergie au total Euh n'empêche que améliorer à fond ce serait quand même peut-être pas mal On va voir On va voir On va voir Peut-être le mettre de côté si j'ai pas mieux pour le Attends Là on essaie de remplacer ça Ok Donc là il me faut une arme longue portée Qui tire relativement vite Et je crois que globalement là j'en ai pas Ah j'ai ça quoi C'est pas terrible hein Ah ça c'est bien On prend ça Quoi d'autre Alors les phaseurs Encore une fois un phaseur amélioré à fond Tout à l'heure on a vu ce que ça donnait C'était très très bon Ça ça utilise déjà quasiment pas de points d'énergie Donc c'est pas mal Et l'afterburner j'aimerais bien prendre mieux Oh ça c'est rigolo Ça consomme trop de points d'énergie Ça consomme trop de points d'énergie Mais il nous faut un truc qui fait du gros DPS pour le boss en fait Alors soit j'améliore ça à fond Soit je trouve mieux Je suis pas sûr de trouver mieux en fait Ah y'a ça Toujours Toujours les épées hein C'est toujours bon en termes de DPS Ça qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Je sais pas Ça je vais me mettre en surchauffe C'est sûr c'est sûr c'est sûr Écoute on va garder ça pour l'instant Bim Et donc je disais Améliorer ça à fond c'est pas forcément une bêtise Parce qu'en plus en vendant ça Je vais récupérer beaucoup beaucoup de matos Allez Non Ah mais quel con Pourquoi tu fais ça C'est pas ça qu'il faut faire bordel Fallait l'équiper avant Bon bah on regarde ça pour l'instant Putain Deux fois Deux fois que je fais cette connerie C'est pas grave On est pas encore au boss Il y aura peut-être chopé juste un petit noyau pas mal dans ce tableau J'espère Le noyau qu'on a est quand même pas dégueulasse Mais il serait temps d'en changer quoi Ça fait depuis le boss d'avant qu'on a ça Voilà On nettoie Allez Un bon coup de balayette Aïe J'ai réussi à me prendre cette grenade C'était lamentable Aïe Arrête de te prendre toutes les grenades qui passent bordel C'est ridicule enfin Apparemment c'est le royaume des lances grenades ici Alors après est-ce qu'il y a certains types d'ennemis Qui apparaissent plus dans certains environnements J'ai l'impression que dans cet environnement de la fournaise là On a plus souvent des ennemis lances grenades C'est peut-être une idée Peut-être que c'est vraiment aléatoire Mais j'ai l'impression quand même Que dans le métro t'as plus de lances roquettes Et dans ce tableau t'as plus de lances grenades On chope un afterburner rare Qui remplacera très bien notre afterburner rare Qu'on a actuellement Très bien Quand il y a un groupe d'ennemis Ca peut valoir le coup de tirer un bon coup de Fusil à pompe enflammé dedans Et après on finit A la mitraillette Allez Voilà Un viseur J'espère qu'il est pour moi Alors après j'ai vu sur les forums Qu'il y avait des gens qui demandaient Qu'on puisse inspecter les objets pendant la partie En même temps pendant la partie Comme tu ne peux pas les équiper Je vois vraiment pas l'intérêt en fait de dire Ah trop cool j'ai trouvé un truc pour moi Ou ah pas cool j'ai trouvé un truc pas pour moi De toute façon tant que t'es entouré d'ennemis qu'est ce que tu vas faire Tu vas ne pas le ramasser De toute façon tu vas le ramasser parce que en le vendant tu vas récupérer du matos Donc je vois pas l'intérêt Et pareil le fait que ça nous montre la rareté Alors on est content sur le moment de se dire Ah ah on a trouvé un truc rare c'est trop cool Mais en fait de toute façon on va aller inspecter notre inventaire en fin de partie Enfin entre les deux niveaux je veux dire En fin de niveau Bon on a fini ce tableau Mais comme c'est un petit niveau avec pas mal d'élite Et pas mal de loot Je me dis que ça peut être malin De l'explorer entièrement Je mettais pause parce que je venais de me rappeler Qu'ils avaient dit qu'ils referaient le menu de pause Alors je ne sais plus si c'était dans le patch d'avant ou dans celui-là Ça a changé ou pas ? Peut-être Peut-être pas Je crois qu'ils voulaient afficher la progression dans la partie quand on m'épose etc Et peut-être même l'équipement Je ne sais plus ce qu'ils ont dit Ah une arme rare Un Manic Phaser Ça c'est excellent Ça va bien remplacer notre petite mitraillette Parfait 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 Allez on se casse Hop Et ben voilà ça valait le coup a priori d'explorer le niveau Juste pour ce Manic Phaser Est-ce qu'on a récupéré un noyau ? Je crois pas Ah merde Quel con Ah Là on a un noyau pas mal Très bien Ça c'est pour le rampage C'est pas pour nous Ok en transport C'est moins bien Et en flingue alors Alors pour l'instant on va faire ça Et il est où le Manic Phaser ? Il est là Ah 170 par seconde Ça ça consomme beaucoup Ah c'est dommage Ah ça c'est nul Ça c'est pas terrible Manic Phaser Et Afterburner Ok Du coup je crois que je vais faire ça Voilà Voilà Histoire que les points d'énergie consommés soient rentabilisés Il faut être relativement quand même parcimonieux avec l'utilisation parce que ça consomme beaucoup de points d'énergie Et ça en fait on aurait quasiment pas l'utiliser je pense Ouais Ça c'est boosté ça c'est boosté Et ça le boosté ça augmente mon max de points d'énergie Est-ce qu'on le fait avant le boss ? C'est le troisième boss Je crois que oui Je crois que c'est intelligent de le faire Ok On peut pas être plus à fond A part pour l'Afterburner mais que je vais probablement pas utiliser Troisième boss Avec un noyau qu'on a pas amélioré depuis un moment Parce que je suis stupide Si ça se trouve c'est ça qui va me mettre dedans Alors qu'est-ce que c'est ? Oh c'est grand Il y a des sous-unités partout Ok Il y a du lance-flamme Il va falloir éviter de se faire toucher par les lance-flamme Je suis déjà en surchauffe direct Les petits ennemis c'est des lance-roquettes D'accord Et le boss il a du lance-roquette ou pas Merde encore en surchauffe Putain fais gaffe mec Alors c'est l'enfer du lance-flamme globalement Ok Allez Putain je me mets en surchauffe Sois prudent avec tes points d'énergie là Ça se passait très bien jusqu'à maintenant T'étais bien prudent Et là tu fais de la daube Ok il a de la grosse mitraillette là Faut pas être en face hein Quand ça te tombe dessus Encore en surchauffe Mec fais gaffe Sois prudent On est déjà moins un quart des PV On a direct chopé un petit pack de vie Ça c'est cool Allez Surchauffe Merde Allez Ok Ok un quart des PV c'est pas mal Des points de vie on y va Si possible sans se faire surchauffer Merde Ah putain Ça va être chaud Ça va être chaud hein Et je me refou en surchauffe Putain Quel connard Donc là je peux pas râler sur le boss C'est moi qui joue comme une daube J'arrête pas de me mettre en surchauffe Alors que sur ce boss Il faudrait être très parcimonieux Avec nos points d'énergie Pour se mettre le bouclier Quand il fait du lance-flamme Et là je n'arrête pas de me mettre en surchauffe Toutes les 3 secondes Donc je me prends tous les dégâts Et on va crever On va se guérir tout de suite Et alors plutôt que de rester appuyé Putain surchauffe Rester appuyé sur le bouclier Je devrais l'utiliser de manière Tac Comme ça Juste pour renvoyer la boule La roquette qui va me buter Ce serait quand même plus malin Et après faire gaffe à mon positionnement Globalement si je suis tout en bas Il peut pas me taper Lui il reste pas longtemps en bas Donc voilà Faire gaffe à mon positionnement A la fois Pour Bah du coup pour esquiver le lance-flamme Ça me permet de pas mettre le bouclier Ça me permet de le tuer plus vite Et de pas gaspiller de points d'énergie Allez recharge vite Tue le Elite Et après on va le bourrer Mais garde surchauffe connard Tu joues comme une dôme Merde Allez Ah il va pas crever J'aurais Je me serais pas foutu en surchauffe Je pense que je l'aurais tué cette fois Bon allez Y'a pas de raison de crever là Il fait quand même pas beaucoup de dégâts Aïe Sauf quand tu te fais enflammer la gueule Et que tu te fous en surchauffe Ah putain Je fais sans cesse les mêmes erreurs Je n'apprends pas Je Encore une fois Je ne mérite pas de passer ce boss Je joue tellement mal là Encore en surchauffe Heureusement Les petits ennemis donnent beaucoup de cristaux Et du coup Je peux me soigner Donc là on est à fond de vie du coup On mérite pas de le passer ce boss C'est vraiment juste parce que je suis la fortress Et que j'ai pris le truc pour me soigner Et que je le passe Y'a aucun skill là dedans Zéro Skill Écoute on va le péter Oh merde c'est pas vrai Ok Le gros naz quoi Je dis on va le péter vite fait Tu te fous en surchauffe T'as failli rater la phase encore Bon On a survécu On le mérite pas mais on a survécu Allez On a récupéré Que d'elle Ok On va prendre ça Ça on va le garder clairement Et ça on va le remplacer par Non Peut-être Ça consomme moins de points d'énergie Ça fait plus de dégâts Alors pourquoi pas Ok 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 Allez J'aime pas ces grands tableaux On les re-randomise Des encore plus grands tableaux Non celui là il est moyen Allez Oh putain il est grand en fait Ok Boum Tiens il y avait des ennemis superposés là C'était tout à fait étrange Bon Allez Avec notre phaseur là On est quand même en bonne position Pour gérer les groupes d'ennemis Et les élites aussi Avec nos lances roquettes Et ça consomme relativement peu de points d'énergie Si je suis malin Donc ça devrait le faire Ça devrait le faire On devrait dépasser ce tableau Qui est globalement notre personal best Et après Bah après je sais pas Peut-être aller au boss de fin Qui sait Sachant que s'il y a un niveau spécial Est-ce que je le ferai Ou est-ce que je prendrai pas le niveau spécial Et je zapperai le niveau Je sais pas Si c'est un niveau d'autodestruction Clairement on va le zapper Ou le re-randomiser peut-être Après le re-randomiser Ça nous fait gaspiller des ressources Ressources qu'on peut utiliser pour améliorer Pourquoi t'as pas utilisé ton bouclier ? Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu fais ? Heureusement on s'est fait toucher Que par le bord de l'explosion On a pas perdu trop de PV Mais c'était un peu naze quand même On serait un peu plus fragile Ce serait la mort Bref Encore perdre une partie sur ce tableau Sur une élite lance-roquette Ce serait un petit peu vexant Ah je me suis foutu en surchauffe Comme un naze Mange de la roquette toi tiens Si si les roquettes c'est bio aussi T'en fais pas Je vois bien que c'est important pour toi le bio Mais t'en fais pas Allez Regarde elles sont vertes mes roquettes Tiens Cadeau Ces roquettes ont une portée de merde Je suis en train de voir là Ouais c'est ça Elles ont une portée de merde Ok Après il y a la petite roquette Qui part Qui a une plus longue portée Mais quand même pas terrible On va essayer de remplacer cette arme assez vite Ça on va le garder Parce que c'est juste excellent Donc si on peut choper juste un noyau Même de base L'améliorer à fond Et augmenter à fond Notre régénération de points d'énergie Ce serait merveilleux Quitte à sacrifier notre maximum de PV Pas de soucis Quitte à sacrifier notre maximum de points d'énergie Mais si on pouvait avoir une régénération de points d'énergie Beaucoup plus élevé Ça nous permettrait de continuer à jouer avec ce phaseur En pouvant utiliser le bouclier autant qu'on veut Quasiment Et ce serait cool Petite roquette pour le fun La surchauffe alors Mec qu'est-ce que tu fais Allez go on se casse Ouais on a dépassé notre corps Trop cool Allez C'est moins bien Ah ah Exactement ce que je voulais Un noyau Un noyau Un noyau Un noyau 500 PV max C'est énorme Voilà on l'équipe avant Et après on fait ça Voilà Ça c'est bon Donc on va essayer de remplacer ça par Non attends attends C'est pas précis du tout C'est de la merde ça Oh Excellent Ça consomme quand même beaucoup Ça nous fait deux armes de mitraillette Là c'est peut-être pas très malin de faire ça en fait On se nase On se nase Bah écoute on va garder ça En termes de DPS C'est le mieux Ouais c'est cool ça Allez Un gros méchant robot là Qui vole On va prendre celui avec le plus d'élite Pour avoir du loot de qualité Et il nous reste combien de tableau avant le boss Il en restait trois avec celui là je crois Ouh 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 Peut-être qu'on va aller au bout aujourd'hui dis donc Alors je peux jouer un peu en mode rampage En utilisant les deux flingues en même temps Mais non c'est con Parce que je me mets en surchefouc Il faudrait qu'on se chope Le même noyau en rare Ou en au moins peu commun Ou en spécial Pour avoir encore plus de régénération de points d'énergie Mais j'ai l'impression que globalement les noyaux rares Ils augmentent plus les points de vie Des points d'énergie totaux que le taux de régénération Je crois Je crois Je suis pas sûr mais je crois Gros avantage de ça quand même C'est que les projectiles vont plus vite quoi J'ai l'impression Je voyais quatre générateurs Je me suis dit je croyais que j'avais pris un niveau pas très grand Mais c'est juste qu'ils doivent être Hop Pas très loin les uns des autres Perde 920 pb max quand même C'est pas mal Aïe Aïe Ok On est à combien d'enregistrement d'ailleurs 56 minutes ok J'avais dit un quart d'heure pour chaque boss Du coup on a traîné beaucoup dans les niveaux avant le troisième boss Parce que j'ai fait des bêtises avec mon noyau Et que je pouvais pas être aussi agressif Puis le boss d'avant nous a pris beaucoup de temps je crois Du coup il aurait pas dû Si j'avais eu un noyau Comme j'ai actuellement Ce que j'aurais dû avoir Si j'avais pas foutu mon noyau à la poubelle Ça aurait été beaucoup plus vite je pense On l'aurait fait en peut-être une ou deux phases Alors une ou deux Deux ou trois plutôt J'en rajoute un peu là Ouais ouais on l'aurait one shot en fait Mec Pas du tout ancré dans la réalité quoi Le gros délire Ouais one shot ouais En perfect sans se faire toucher Non non mais facile Facile Des petits coffres Ça c'est toujours cool En visera Très bien Bon ça se passe pas trop mal pour l'instant Tu dégages toi Je vais me guérir maintenant Comme ça Les cristaux qu'on va continuer de récupérer Ils vont commencer à recharger notre capacité Voilà Donc vous voyez Grâce à mon viseur amélioré Je commence la barre de rechargement De ma capacité active Déjà un petit peu remplie Ça c'est un peu comme dans Hunter the Gungeon Quand ils te disent Ça va recharger plus vite En fait Ça commence déjà un petit peu chargé Aïe L'enfoiré J'ai pas vu son faisceau laser C'est parce que je suis en train de mitrailler Comme un force C'est pour ça que je l'ai pas vu Ça fait très mal Ça fait très très mal Ouais Les ennemis Railgun Ils font beaucoup du bobo Beaucoup de tout plein Je suis en surchauffe Ah il y a des lance-roquettes Tout va bien Ok Un Manic Phaser Probablement le même en mieux Alors le problème du même en mieux C'est que c'est probablement le même en mieux Mais qu'il consomme aussi plus de points d'énergie Donc à moins de choper un noyau Qui nous permette de régénérer plus vite Peut-être qu'il est plus malin De garder celui qu'on a là Pour juste être certain De jamais Enfin de jamais De se mettre en surchauffe moins rapidement Parce qu'on sait jamais sur quel boss On va tomber Si c'est l'enfer de la roquette On va passer notre temps A mettre notre bouclier Et Et au moment où on va se mettre en surchauffe On va se prendre 3 roquettes dans la gueule On va mourir Un airstrike C'est bien Je parle de roquettes dans la gueule Dans tous les sens Et le jeu me prépare Me prépare au prochain boss Mais le prochain boss Qui est boss de fin Oh là 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 Je sais pas du tout à quoi m'attendre Est-ce que ça va être un gros robot Comme les autres Ou est-ce que ça va être autre chose Est-ce que ça va être Genre le dernier être humain sur terre Je sais pas du tout à quoi m'attendre Putain Ah 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 Oh là là Encore une fois Autant se soigner tant qu'on peut Et continuer à récupérer des cristaux Ah zut C'est la fin du niveau Peut-être que j'aurais dû garder Ma capacité chargée Et me recharger En utilisant de la thune En même temps C'est pas le dernier niveau Il en reste deux je crois Un ou deux Il nous en reste en tout cas C'est sûr On va prendre ça On va l'améliorer Ah on a pas beaucoup de matos Pour améliorer en fait On a que 9000 Merde Tant pis Le fait de vendre celui Qui est déjà amélioré Ah 94 C'est ça que je veux C'est pile qu'est-ce que j'ai demandé Ok 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 Ça va le faire Ça je le sens Donc ça Ah oui mais il est pas amélioré à fond Du coup Donc c'est moins bien en fait Merde On pourra pas tout améliorer je pense Alors Ce qui est sûr C'est que ça faut le changer Parce que c'est pas bien Est-ce qu'on prend l'épée Est-ce qu'on prend la twin rocket Non ça part n'importe où Est-ce qu'on prend le double shotgun Non Ah je sais pas Qu'est-ce que je fais Je pense qu'on prend rien de tout ça Écoute on va prendre l'épée Parce que de toute façon L'arme qu'on a actuellement Elle fait double emploi avec l'autre Donc ça sert à rien à garder Globalement On va prendre ça Qu'on va améliorer à fond Alors Le plus important Améliorer à fond C'est ça Commence par ça Ok Ensuite Ouais Ça augmente juste les PV max C'est un peu naze Ça par contre Les points d'énergie Ah j'ai plus rien Merde J'ai plus assez Ok Bon bah ok Alors fais voir juste là Du coup ça me donne quoi En termes de conso Oh ça va Ça va Ça va Ça par contre ça va beaucoup plus vite Bon Et bah go 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 Alors il nous reste deux tableaux Avant le boss de fin Là il y a un petit tableau On le prend Et le prochain On le saute Et on va direct au boss de fin Avec le loot Que je viens d'améliorer à fond Là Ça me semble malin Étant donné qu'on a plus Beaucoup de ressources Ça me semble malin Donc là on va juste Ouais c'est un tout petit niveau Vas-y Allez Sans mourir s'il te plaît Parce que là globalement Tu es au boss de fin Tu es à la fin du jeu Allez Putain ils sont résistants les cons Pour des petits ennemis Merde Faut que je les vise aussi C'est peut-être ça C'est peut-être pour ça Que je les trouve résistants Parce que j'ai tiré à côté Comme les boulettes sont un tout petit peu lentes Ok ouais Si on tire en continu quand même Ça va Ah j'ai réussi à me foutre en surchauffe Merde Je l'ai pas pété Allez voilà Alors je vous rappelle Que ce jeu tourne en boucle Mais je ne sais pas comment Je ne sais pas comment accéder à la boucle Est-ce qu'il y a des conditions spéciales Est-ce qu'il faut sauter aucun niveau Est-ce qu'au contraire Il faut sauter au moins X niveau Est-ce qu'il faut garder tous ces jetons Il faut les utiliser pour boucler J'en ai aucune idée Parce que c'est la première fois Que je vais aussi loin Donc on va voir On va voir On va voir Les petits couloirs comme ça C'est hyper avantageux Pour l'arme que j'ai Parce que je suis à peu près sûr Que les ennemis vont prendre Tous les projectiles Ah surchauffe Bah pas mort toi Ok Oh 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 M'a fait peur le con J'essaie de voir J'essaie de voir à peu près A quel rythme je peux utiliser Ma mitraillette Sans trop perdre de points d'énergie C'est à peu près ça quoi Tatatatatata Tatatatatata Il y a le bouclier aussi Qui va venir taper dans les points d'énergie On va voir Ok Merde C'est mieux Fait chier Euh Tant pis Ça c'est moins bien Tout ça c'est moins bien Ok Je crois qu'on est prêt Allez Je tente le super elite Ou pas Oh vas-y On va au boss de fin Final destination Terminus Ok Je sais pas du tout A quoi m'attendre Allez Ah c'est du gros robot Comme les autres Ok Tu y es enfin arrivé Mais je crois qu'il est vraiment Vraiment énervé maintenant A plus tard Ok Merci Alors Est-ce qu'il a des roquettes C'est ça toute la question Oh il a l'air de marcher Exactement comme les autres boss Ok Plutôt rassurant Quelque part D'être sur quelque chose Que globalement on connait The master neurovoider Ok Les petits ennemis C'est des disques Ça devrait aller Ok Est-ce qu'il va avoir plusieurs phases Parce que pour l'instant Là il tire avec peu de ses flingues On verra bien On verra bien On verra bien On peut se soigner Ça c'est très très cool Oh putain Allez meurre 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 J'ai un boss à me tuer moi Merde Ah putain On lui a rien fait quoi Le combat va être super long Oh là là Faut que je me prépare A avoir vraiment des Points d'énergie à fond Quand Quand je lui pète son bouclier Parce que c'est des super élites Ouais ça va être gazgueule ça On va se soigner maintenant Tant que j'y pense Ok gaffe à pas rester au milieu Pour cette séquence de mitraillettes là Je suis en train de voir qu'en fait Quand un boss va utiliser un flingue Le flingue s'allume Pour te prévenir Donc si tu as réussi à repérer Qui fait quoi Euh C'est comme ça qu'il faut faire en fait Evidemment quand c'est un simple gros boss comme ça C'est plus simple que quand c'est un boss Avec 1000 sous unité Mais enfin 1000 5 Voilà suffit d'aller à droite On a largement le temps d'anticiper Ok 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 Allez On va essayer d'être à fond de points d'énergie pour l'élite Ok Vise mieux que ça mec Ok Feu Et bah écoute ça se passe très bien ce boss de fin pour l'instant Je suis très content J'arrive à lire ces attaques pour une fois Ce que globalement je n'avais jamais réussi à faire sur aucun autre boss Donc s'il y a un moment pour le faire c'est sur le boss de fin je crois Voilà Très bien Très bien très bien On a déjà rechargé notre truc de soin On est même pas à un quart de nos PV Alors peut-être qu'après il va se vénère un petit peu quand on va le diminuer à moins de 50% de ses PV C'est une mécanique de jeu relativement fréquente dans le jeu vidéo Je serais pas étonné que ça marche comme ça aussi dans nos roboiders Feu Ah Un petit cerveau Salut mec Ah il accélère Le flash avant que ses armes tirent a l'air beaucoup plus court Merde je suis en surchauffe Ok heureusement il tire par la gauche Très bien Je crois qu'on va le faire putain Merde 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 Donc en fait tout le monde est un cyborg Parce que je me pose la question Est-ce que les autres sont des robots Et moi je suis un cyborg parce que moi j'ai un cerveau humain Ou est-ce que tout le monde est un cyborg ? Bah apparemment tout le monde est un cyborg Oh merde ça veut dire qu'on tue des êtres humains depuis le début Fuck Pas cool Je croyais que l'humanité avait été totalement anéantie Alors on est pas loin On est pas loin Ça va être la fin du boss Aïe Ça fait mal Merde Je te mets pas en surchauffe maintenant Ok Allez Feu Ha 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 Yes Et FAT32 qui écrase le petit cerveau Très bien Hé FAT32 est méchant Enfoiré Enfoiré Oh putain d'accord Putain Ouais fallait s'en douter c'était trop simple Rah putain de merde FAT32 enfoiré Tu nous as utilisé comme un vulgaire outil Rah il a des grappes de roquettes Rah il a des grappes de roquettes et de fusillé à pompe Bah on va mourir lamentablement Notre parti va s'arrêter là FAT32 enfoiré Alors si j'arrive à tourner bien en continu autour de lui Je me fais pas toucher Le problème c'est que la zone est petite C'est pas facile Il a pas de barre de vie hein Pourquoi il a pas de barre de vie Pourquoi t'as pas de barre de vie mec C'est pas du juste Tous les boss ont une barre de vie Aïe 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 Non ! Des points de vie ! Oui ! Merde ! Oh putain, des points de vie, des points de vie ! Ah non ! Enfoiré ! Non ! 95% du jeu. Putain ! Combien il a de points de vie ? Pourquoi ils ont pas mis une barre de vie ? C'est très frustrant ça qu'il ait pas de barre de vie quand même. Merde ! Putain ! Bon bah écoutez, ce sera l'épisode pour aujourd'hui, je vais pas lancé une partie, 1h10 d'enregistrement. Connard de Fat32 ! Eh bah écoutez, merci d'avoir regardé cet épisode de Neurovoider, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour la suite, d'ici là, les justiciers, portez-vous bien, ciao ciao !